Tout doit disparaître. On ne voit plus les herboristeries où on achetait des tisanes en vrac qui soignaient tout. Difficultés pour ruiner, une poignée de bourrage, troubles du sommeil, une pincée tire. Les confiseries ont également disparu, emportant avec elles leurs bocaux de berlingots et leurs roux doudou collants. Le temps n'était plus à l'à-peu-près ni au fatras. Mais il y eut des malins qui sûrent prévoir le modernisme, des visionnaires en somme. Le propriétaire du nettoyage rationnel fut un de cela. Il se dit que le décrassage se faisait n'importe comment, qu'il fallait être méthodique, utiliser des instruments ultra fonctionnels. D'où l'idée géniale d'un nettoyage rationnel. Il était trop en avance sur son temps. La clientèle, surprise, ne suivit pas. C'était trop cartésien ou trop géométrique, on ne sait. Le novateur prodigieux déposa le bilan et repartit dans son jura natal. Aussi rationnel qu'ait été ce nettoyage, en quoi consistait-il exactement ? Les volets se sont refermés sur ce master. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...